Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 18 octobre. Des vélos à bord des bus, c'est pour bientôt. Alors qu'une expérimentation du même type est en cours dans les tramways aux heures de moindre affluence. Un die-in samedi après-midi sur les marches du palais des 24 colonnes. Un hommage aux 93 victimes depuis le mois de janvier en France de violences conjugales. Le décès à 56 ans de Richard Young, ancien adjoint à l'urbanisme à la mairie de Villeurbanne. L'école des mines de Saint-Etienne a désormais une adresse à Lyon, plus précisément à Charbonnières. Explications et reportages dans le courant de cette édition. Une boutique un peu particulière au deuxième étage de la tour Oxygène, au centre commercial de la Pardieu. L'atelier de l'emploi, un espace accueil et orientation pour favoriser le retour vers l'emploi. Et puis les principaux résultats de sport à la fin de cette édition. Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le funiculaire Saint-Jus-Vieux-Lyon, attention, est à l'arrêt pendant trois semaines à partir d'aujourd'hui. Des travaux de maintenance des voies, du tunnel et des systèmes de freinage sont programmés en effet jusqu'au 7 novembre inclus. Des bus prennent le relais durant cette période. Ils permettront l'accès à Fourvière avec un itinéraire Saint-Jus-Minime-Fourvière dans les deux sens de circulation avec une fréquence de 7 à 15 minutes. Des vélos à bord des bus, c'est pour bientôt. Le comité syndical du Citral qui se tient aujourd'hui abordera la question de la complémentarité entre les transports urbains traditionnels, tels que le métro, le tram ou les bus, et d'autres formes de mobilité, en particulier le vélo. Des expérimentations seront menées pour permettre l'emport de vélos à bord des bus sur certaines lignes du réseau. Une expérimentation du même type est en cours dans les tramways aux heures de moindre affluence. Le Citral va aussi quadrupler d'ici 2026 le nombre d'emplacements aux vélos sécurisés, passant ainsi de 600 à 2500 places déployées, notamment dans les parcs-relais et les pôles d'échange multimodaux. L'objectif, je le rappelle, est de multiplier par trois les déplacements à vélo d'ici 2026. Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. A l'appel du collectif, hashtag nous toutes, Une cinquantaine de personnes ont participé à un day-in samedi à 14h30 sur les marches du palais aux 24 colonnes, l'ancien palais de justice. Elles entendaient rendre hommage aux 93 victimes depuis le mois de janvier en France de violences conjugales, soit une femme tous les trois jours. Vêtues de noir, les participantes se soient allongées sur le sol à l'appel du nom de la victime qu'elles portaient sur une affiche. Caroline Tellier, conseillère départementale de Lens, maire de Bénaud et présidente de la communauté de communes de Miribel, quitte les Républicains. La suppléante de Charles de la Verpierre en 2017 pourrait s'engager ailleurs et entrer en lice pour les législatives de juin 2022. Le parti Horizon d'Edouard Philippe pourrait être le futur port d'attache de l'EU Benolan. En attendant, elle conserve tous ses mandats. Le décès à 56 ans de Richard Jung, ancien adjoint en charge de l'urbanisme à la mairie de Villeurbanne de 2008 à 2019, très engagé au Parti Socialiste. Il avait quitté la vie politique en 2019 pour prendre la direction régionale du bailleur Villogia. Il y a quelques jours encore, elle signait un partenariat avec Habitat et Humanisme pour mettre à l'abri sept familles villurbanaises grâce à une convention d'occupation temporaire. Richard Jung avait été également conseiller général de 2010 à 2011 et vice-président du Grand Lyon de 2014 à 2017. Dans un communiqué, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stivendel, rappelle sa mobilisation totale pour le logement abordable et de qualité. Lui en demain, le média influenceur d'avenir. L'école des mines de Saint-Etienne a désormais une adresse à Lyon, plus précisément à Charbonnières. La plateforme Dioui, située sur le campus région du numérique, déploie sur 800 mètres carrés des espaces de test pour aider les entreprises industrielles à accélérer leur transformation numérique, environnementale et organisationnelle. Bruno Chavagneux, responsable d'exploitation de cette plateforme. C'est une usine école, c'est une usine à l'échelle 1, qui est composée de solutions digitales, matérielles, opérationnelles, des logiciels, des robots, des technologies, mais aussi avec des usages et des scénarios pédagogiques pour acculturer, accompagner les entreprises sur ces questions de transformation 4.0, pour les former, bien sûr, approfondir des concepts, des usages et des solutions. On va retrouver ici de la robotique, des robots collaboratifs, on va parler d'AGV, on va parler de smart data, on va beaucoup parler d'IoT, de capteurs, d'Internet des objets, de connectivité, mais aussi de solutions digitales et logicielles pour, encore une fois, accélérer, augmenter la performance de l'entreprise, du manager ou de l'opérateur. La stratégie de Mines Saint-Etienne s'appuie sur deux orientations majeures, l'une vers l'industrie du futur et l'autre en direction de la santé du futur. L'école travaille, par exemple, sur le bloc opératoire du futur, mais aussi sur le maintien à domicile de nos aînés, grâce notamment à une boxe des fragilités. David Delafosse, directeur de la recherche à Mines Saint-Etienne. Il faut imaginer qu'on est dans le cadre d'une personne en perte d'autonomie, par exemple vieillissante ou avec une affection chronique, mais dont on souhaiterait qu'elle continue de vivre à domicile. On va avoir une boxe Internet, qui a les mêmes fonctions que la boxe des opérateurs qu'on connaît tous, mais qui va en plus être liée à des capteurs, qui vont être dans les tapis, dans des capteurs de présence, des capteurs de mouvements. Et derrière ça, des algorithmes d'apprentissage machine, qui vont repérer les routines quotidiennes. Souvent, des personnes âgées ont une routine assez précise, et qui vont détecter des écarts. Et ça, ça va être des alertes sur des situations de dégradation ou de perte d'autonomie. Et on va pouvoir, comme ça, faire de l'assistance à distance, déclencher un appel d'un soignant ou d'un médecin ou d'un membre de la famille pour savoir si tout va bien, etc. Ces solutions, on peut les tester. Toutes les technologies, toutes les briques technologiques sont sur étagère. On ne repousse pas les frontières de la science. On n'utilise que des choses qui existent. Par contre, on va concevoir réellement des produits, des services et des assemblages technologiques qui correspondent à des usages réels. Mines Saint-Etienne est une école qui a été créée en 1816. Deux siècles plus tard, elle forme des ingénieurs dans diverses spécialités, matériaux, microélectronique, industrie, informatique ou encore santé. Des ingénieurs responsables et citoyens, comme nous l'a expliqué Pascal Ray, directeur de l'École nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne. Mines Saint-Etienne s'intéresse à Lyon, puisque dans le cadre de sa stratégie de développement, il est important de pouvoir aussi être implanté à Lyon. Et donc, nous avons profité de l'opportunité de la création du campus Région du Numérique pour pouvoir nous implanter sur ce campus et développer encore plus la dimension numérique d'une école des mines où, historiquement, ce n'est pas forcément le cœur de métier. Alors, rappelez-nous un petit peu les formations, à qui ça s'adresse, les mines ? Alors, au niveau de l'École des mines de Saint-Etienne, nous recrutons au niveau Bac plus 2, majoritairement à l'issue des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons 6 diplômes d'ingénieur, donc 2 diplômes d'ingénieur sous statut étudiant qui recrutent sur des grands concours, et puis 4 diplômes par la voie de l'apprentissage qui sont opérés par l'Institut supérieur des techniques de la performance, qui est un partenaire stratégique au niveau de Saint-Etienne. Et là, il y a 4 spécialités. Il y a la valorisation énergétique, le génie industriel, le génie des installations nucléaires et les systèmes électroniques embarqués. Voilà, donc tout ça, ce qui fait que chaque année, on recrute à peu près 800 étudiants, puisque nous avons aussi des diplômes de master et puis le doctorat. Avec 2 axes principaux, qui sont le développement durable et le numérique. On a effectivement, en transversale sur l'ensemble des missions, y compris dans le fonctionnement de l'école, porté et élaboré 2 stratégies, une stratégie développement durable et responsabilité sociétale et une stratégie numérique, qui ont été présentées dans notre conseil d'école et validées et que nous déployons sur l'ensemble des missions de l'école, la formation, la recherche, le développement économique et aussi la culture scientifique, technique et industrielle. Quelques exemples, justement, concernant le développement durable. Qu'est-ce que vous mettez en place ? En lien toujours à la demande de nos élèves et des jeunes alumnis qui veulent qu'on arrive à mieux former des ingénieurs citoyens, parce que ce sont eux les ingénieurs qui vont participer à tout cela, à l'avenir, eh bien, nous avons mis en place, dès la première année, un module obligatoire de 48 heures dans la formation, de façon à ce qu'il soit déjà, dès la première année, sensibilisé à tout ce qui est climat, environnement, tout ce qui est le développement durable, les responsabilités sociétales. Et après, au fil des deux autres années, ils peuvent suivre des modules. Et nous avons aussi travaillé dans le cadre du Collège des Hautes Études Lyon Science sur un passeport qu'on appelle Shells, où ils peuvent aussi aller suivre des modules dans d'autres écoles du Collège des Hautes Études Lyon Science. Qu'est-ce que c'est un ingénieur responsable ? Alors, ce que l'on veut, c'est véritablement cet ingénieur responsable qui soit aussi citoyen. C'est-à-dire qu'il doit véritablement s'approprier un certain nombre de choses, que pour ses futurs développements qu'il devra apporter à la société et à l'économie, qu'il intègre cette dimension développement durable et responsabilité sociétale. Donc, on veut véritablement qu'il puisse intégrer toutes les dimensions dans sa réflexion pour construire des choses nouvelles. Notons que l'école des mines de Saint-Etienne est entrée dans le top 500 des universités mondiales, établie par le célèbre mensuel britannique Times Higher Education. L'établissement stéphanois est désormais la quatrième école d'ingénieurs françaises, sur les 39 classées par ce mensuel britannique, la première en Auvergne-Rhône-Alpes. L'établissement compte 2100 élèves, dont 27% d'étudiants internationaux. Une boutique un peu particulière au deuxième étage de la Tour Oxygène, au sein du centre commercial de la Pardieu. L'atelier de l'emploi est un espace d'accueil et d'orientation pour favoriser le retour vers l'emploi. Objectif, mettre en lumière l'offre de services de tous les partenaires de l'emploi et de l'insertion. Avenir des ateliers emploi, des rencontres professionnelles avec les commerçants du centre en particulier. Porté par la maison métropolitaine d'insertion, le projet doit permettre d'orienter au mieux des personnes en situation d'échec ou de reconversion professionnelle. L'objectif est d'accompagner et d'orienter les chercheurs d'emploi vers les bons interlocuteurs. L'atelier de l'emploi dispose aussi d'un espace dédié au numérique pour acquérir les compétences nécessaires et favoriser un retour rapide sur le marché du travail. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. L'Olympique Lyonnais a battu Monaco 2 à 0 mais une victoire dans la souffrance. Il a fallu un pénalty de Toko Ekambi à la 74ème minute pour débloquer le compteur. Jason Denaillet allait doubler la mise à la 88ème minute. En engrangeant leur 4ème victoire en Ligue 1 cette année, les Lyonnais sont désormais 5ème au classement. Chez les féminines, l'Olympique Lyonnais poursuit sa belle série. 10 rencontres cette saison et 10 victoires dont 6 en championnat. Hier face au Montpellier-Rennes, 7ème de D1, les filles de Jean-Michel Olas se sont imposées 5 à 0. Les Lyonnaises conservent leur leadership en championnat à égalité de points avec le Paris Saint-Germain mais devant au Goulain-Vérage. Désormais, place à la trêve internationale pour les filles avant de retrouver la D1 le 31 octobre à Soyeau pour l'Olympique Lyonnais. Toujours à la recherche d'un premier succès est englué à la 20ème place. Les Stéphadois ont subi à Strasbourg leur plus lourd revers de la saison. Une défaite 5 à 1. Claude Puel pourrait jouer sa place d'entraîneur lors de la réception d'Angers vendredi. Ouyffier, l'ancien portier des Verts avait été licencié pour faute grave le 4 janvier dernier. Il retrouvera son ancien club la Saint-Etienne mais devant le tribunal des Prud'hommes où il réclame 5 millions d'euros. Basket, nouvelle défaite de Lasvel cette fois-ci à Strasbourg après 3 victoires consécutives en élite. Villeurbanne a enchaîné sa seconde défaite de la saison après la première concédée jeudi face au Macabit et la Vive en Euroleague au Rhenus Strasbourg a battu Lasvel 82 à 74. En rugby, le Louf a chuté le stade toulousain 25 à 19. Toulouse était invaincue jusqu'à présent. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.